Malgré mon amour pour les jeux vidéo, eh ben je suis très loin d'être un gros gamer. En fait je suis plutôt mauvais dans tous les jeux vidéo en général, que ce soit dans les jeux stratégie, les jeux de baston, les MMORPG, les jeux d'aventure ou de bagnole, sauf frère exception, ça me parle pas trop. Et je parle même pas des jeux de sport comme FIFA par exemple, où là j'atteins un niveau de médiocrité je pense encore inégalé au monde. Mais s'il y a bien un style de jeu où je gère grave, c'est les jeux de shoot et où il faut tirer sur tout ce qui bouge. Du moins, en mode histoire. J'adore les flingues, les revolvers, les pistolets, les fusils à pompe, les fusils d'assaut. J'ai déjà tiré au Glock, au Col 45, au Mossberg, au Scorpion, au fusil à verrou. Pour autant, mes expériences étaient assez anecdotiques. Principalement dans des stands de tir d'Europe de l'Est, juste pour le fun. En fait je suis beaucoup trop pince pour cracher de la thune et prendre la bagnole pour aller tirer dans des cartons sur le bord du National. Alors dans ces cas là, les jeux vidéo, c'est juste parfait comme palliatif. Et des jeux de shoot, je vous jure que j'en ai bouffé un paquet. Des jeux de guerre du style de Medal of Honor ou Call of Duty, ils y sont tous passés. Dans la liste on peut aussi ajouter les Doom-like dans le délire de Wolfenstein et Doom, forcément. Et là aussi je me suis bien fait plaisir, surtout sur Wolfenstein The New Order. Bien sûr je suis également passé par Far Cry, même si j'avoue ne pas être un gros fan de la licence. Après je me rappelle avoir bien kiffé Far Cry 2, juste sublime pour son époque. Bon là je vous parle de grosses licences, mais plus jeune je me suis fait la main sur des trucs que presque tout le monde a oublié et que les nouvelles générations n'ont pas connus. Projet IJ, Opération Flashpoint, Soul du Ruffortune, un FPS hyper gore qui était super bien fait pour l'époque. Dans un autre style j'ai passé masse d'heures sur Aiden & Dangerous 2, qui était pendant un moment mon jeu de guerre préféré. Mais de tous les jeux de shoot confondus, celui pour lequel j'ai la plus grande affection, celui qui m'a procuré le plus gros sentiment de réalisme, c'est Modern Warfare. Un jeu qui je trouve n'a pas eu le succès qu'il méritait. Quand je parle de jeu de flingue avec des copains, les mecs me parlent que de Call of Duty ou de Battlefield, et Modern Warfare passe presque pour un truc hors sujet, et je trouve ça ouf. J'ai trouvé aucun équivalent en termes de réalisme, de fluidité et d'immersion. Pourtant on doit avouer que si on prend la totalité des jeux de shoot possibles et imaginables, ainsi que tous les facteurs comme l'immersion, le réalisme et le fun, j'estime que ça va être assez compliqué de faire mieux que Red Dead Redemption 2. Un jeu qui à la base n'était pas censé être un jeu de shoot à proprement parler, étant donné que d'un point de vue maniabilité, même si la première personne est excellente, ça reste plus intuitif de manier son personnage à la troisième personne. Bref pour moi, Red Dead 2 c'est le meilleur jeu de shoot de l'histoire. Pourquoi ? Pour des tas de raisons. Qui dit jeu de shoot dit forcément jeu de flingue, et Red Dead Redemption 2 il en propose un bon paquet. Si au début on commence léger avec le célèbre Revolver Cattleman et la très cool Carabin Spencer, vous pouvez faire grossir votre équipement au cours de vos aventures, en tombant sur des flingues pris à l'ennemi, ou en allant consulter le catalogue de votre armurier. Et on peut dire qu'il y a du choix. Revolver, pistolet, carabine, fusil à pompe, fusil à verrou, vous aurez largement de quoi vous amuser au cours de vos aventures. Que ça soit pour la chasse, la traque de criminel, la défense perso, ou pour descendre vos ennemis, vous aurez de quoi vous faire plaisir. Et comme pour tout, il faut démarrer par les bases. Et qui dit western dit Revolver à 6 coups. Vous aurez le choix entre le célèbre Revolver Cattleman, le Revolver emblématique qu'on voit dans quasiment tous les westerns, le puissant et très esthétique Smith & Wesson Schofield, une arme pour laquelle je porte une certaine affection, ou encore le Colt New Army, pas aussi puissant que les deux autres, mais idéal quand vous cherchez une bonne cadence de tir. Dans le mode en ligne, vous pourrez trouver le Revolver Le Mât, un Revolver d'origine française qui aura servi du côté des Confédérés pendant la guerre de Sécession, un Revolver assez badass, et de l'autre côté, vous pouvez également posséder le très iconique Colt Navy, le Revolver de prédilection du côté des Officiers de l'Union. Après, c'est pas parce qu'on est au Far West qu'on a que des 6 coups sous la main. A la toute fin du 19ème siècle, les pistolets avec chargeur commençaient tout doucement à faire leur apparition, et dans Red Dead Redemption 2, on a 3 types de pistolets plutôt cool. Le Volcanic, une sorte de Winchester à une main, super classe et super maniable, du moins dans le jeu, parce que dans la réalité, je pense que ça devait être un autre délire. Vous trouverez également d'autres guns bien sympas chez votre armurier, comme celui-là, une sorte de prototype de Luger, et le célèbre Mother C96. Dans la version PC, vous aurez accès à une espèce de browning. Perso, j'ai un peu de mal à utiliser tous ces guns-là, parce que dans le jeu, j'ai un peu l'impression de trahir un peu l'âme du Far West. Donc moi, je reste au Revolver juste pour le principe. Après les flingues, c'est bien joli 5 minutes, mais les armes d'épaule deviendront très vite indispensables quand ça commencera à chauffer. Comme on est dans un jeu de Western, ça va être compliqué de pas parler de cette célèbre carabine, la Winchester modèle 1866. Ça, pour moi, c'est le fusil le plus emblématique de l'époque, et aussi le plus classe, il faut le dire. Idéal pour la chasse, pour du gibier de taille moyenne, ou pour une fusillade, vous êtes sûr d'avoir besoin de masse de munitions pour nettoyer un salon ou une rue. Pour ça, la Winchester, c'est le flingue idéal. La Winchester surclasse les autres styles de carabines du jeu, même si elles ont leurs particularités propres, elles aussi. Je trouve que celle-ci est très bien, parce qu'elle gère parfaitement les bails, et elle est surtout très belle quand on la custom. Après, si vous kiffez faire du bruit et démembrer des mecs en mode bourrin, alors optez pour le célèbre fusil à pompe Winchester 1898, très destructeur, très classe, et iconique d'un point de vue militaire. Vu que c'est un fusil qui s'est pas mal illustré pendant la première guerre mondiale, d'où son surnom de trench gun. Vous aurez aussi un fusil semi-auto en calibre 12, très plaisant pour la maniabilité, mais si comme moi vous aimez des trucs un peu old school, et que vous avez la nostalgie des Doom-like, alors le double canon sera parfait pour imposer votre style. Simple, efficace, beau gosse, même s'il tire pas autant de cartouches qu'un fusil à pompe, j'éprouve une grosse affection pour ce gun, juste pour son côté vintage, iconique et très simple. Vous pouvez aussi vous faire la main avec des fusils de gros calibre à longue distance, notamment avec ce fusil à verrou, très populaire chez les gros joueurs de Red Dead, ou carrément un coup de sniper si vous voulez la jouer sournois et s'en prendre trop de risques. Dans ce jeu, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les préférences. En tout cas, c'est bien beau tous ces flingues, mais est-ce que ça suffit pour en faire un bon jeu de shoot ? Bien sûr que non. En fait, ce qui fait vraiment la différence dans ce jeu, c'est la multitude de détails qu'il vous est offert. L'état de vos flingues, vos skills, les particularités physiques quand vous allumez un mec, et sans oublier la maniabilité, tout simplement. D'un point de vue immersion et manœuvrabilité, Red Dead 2 a strictement rien à envie à Call of Duty. Si la jouabilité est quasi similaire à celle de GTA V, tout a été upgradé à la hauteur des graphismes et de la technologie de l'époque. Et cette technologie-là, j'ai encore trouvé aucun équivalent à part du côté de Modern Warfare, qui, pour rappel, est juste un jeu de shoot et rien d'autre. Et exclusivement à la première personne en plus. Car si vous pouvez tirer dans le tas en vue SPS dans Red Dead, vous pouvez très bien jouer aussi à la troisième personne, et sur ce terrain-là aussi, le jeu sur classe, tous les Uncharted et tous ces trucs-là. On peut enfin jouer à un jeu avec des flingues de Far West, tout en pouvant viser normalement. Là, comme ça, en travers le camp de mire. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, à l'époque, j'avais trouvé ça ouf. Je pensais que les devs, ils se seraient juste contentés de montrer le flingue, là, comme ça, ce qui rend le truc vraiment ultra réaliste. On peut également centrer notre visée, là, tout en tenant deux guns, là, en même temps. Comme ça. C'est juste génial. Ce qui permet d'ailleurs de repérer des petits détails qui font, pour moi, toute la différence par rapport aux autres jeux de shoot précédemment cités. Par exemple, quand vous voulez calmer un gars pendant une baston, quand vous voulez faire fuir des animaux ou signaler votre position, vous avez juste à viser, appuyer sur un bouton, vous levez votre flingue, et vous pouvez tirer en l'air. Et regardez ce détail. Regardez comment j'ouvre ma culasse. Le flingue ne se réarme pas automatiquement. Je peux rester comme ça toute la journée. Il faut que je lâche le bouton pour qu'il réarme le truc. Même chose avec les revolvers, quand vous restez à réarmer le chien, ou avec les fusils à pompe, où vous pouvez rester bloqué en arrière, là, comme ça. Même chose avec les carabines, les fusils à verrou. Franchement, après avoir joué à Red Dead 2, c'est chaud de revenir à un autre FPS. Parce que oui, un autre détail qu'il faut prendre en compte dans Red Dead, c'est l'état de vos flingues, au sens propre. Si vous ne prenez pas soin de vos guns, ils se retrouveront dans un état complètement merdique. La dernière fois que j'avais vu une gestion de l'état des flingues assez réaliste, c'était dans Far Cry 2, donc c'était il y a plus de 10 ans. Dans Red Dead, si vous utilisez trop fréquemment vos armes et que vous les exposez à l'humidité, ils finiront par s'user prématurément. La cadence de tir sera moins élevée, vous serez moins précis, le son sera dégueulasse et vous laisserez échapper une fumée de malade à chaque coup de feu. Perso, je suis hyper soigné de mes flingues, donc quand j'ai 5 minutes, je passe chez l'armurier pour qu'il me les remette à 9, ou pendant mes déplacements, je les nettoie moi-même avec une huile spéciale. Vous avez vu ? Tout beau, tout neuf. Vous en connaissez beaucoup de jeux de flingues qui prennent en compte l'usure des canons et des ressorts, vous ? D'ailleurs, comme on parle d'entretien chez votre armurier, vous pouvez faire un peu plus que nettoyer vos instruments de travail. Si j'adore ce jeu, je dois admettre que j'ai toujours trouvé l'armement de base plutôt infect et sans réel charme. Moi, j'aime bien quand c'est classique et quand il y a une certaine harmonie dans les couleurs. Et si c'est votre cas, vous pouvez aussi customiser vos flingues en changeant de couleur telle ou telle pièce, voire carrément changer l'alliage du bois. Perso, j'opte quasi systématiquement pour du noir au niveau du métal. J'aime bien aussi y ajouter quelques petites décos, surtout sur la poignée de revolver, j'aime bien y faire graver cette tête de puma ou un espèce de serre sur la crosse des fusils. D'ailleurs, si vous voulez faire durer au fusil, vous pouvez aussi leur fournir une protection en cuir. Perso, j'ai mis une protection sur ma Winchester et sur mon fusil de chasse, pas forcément pour en prendre soin, mais juste parce que je trouve ça trop classe. Mais si vous êtes un peu gitant ou excentrique, vous pouvez faire graver des trucs sur vos canons et sur l'alliage de vos armes, avec des serrailles graphiques ou des trucs dans ce genre-là. Perso, c'est pas trop mon délire, mais j'avoue que j'ai fait graver cette sublime fresque sur mon gros schlas, histoire d'ajouter un peu de poésie à mon instrument de mort. D'ailleurs, comme on parle de couteau, on est un peu obligé de parler du corps à corps. Si la vue FPS rend votre attaque très impressionnante et immersive, c'est d'autant plus marquant quand vous y allez à coup de revolver ou à coup de fusil. Contrairement à la quasi-totalité des FPS présents sur le marché, vous pouvez automatiquement dégommer un mec avec des super skills, si vous êtes en contact direct avec lui. Ça peut aller du simple coup de crosse dans le bide ou dans la tête, ou carrément au tir en pleine tronche. J'ai beau avoir tué un max de mecs dans ce jeu depuis des années, et bien je trouve ça toujours autant impressionnant. Red Dead Redemption 1 était déjà sanglant et réaliste quant aux impacts sur le physique des personnages, mais là dans ce volet, Rockstar met carrément 10 crans au-dessus. J'ai pour l'instant vu aucun équivalent où vous pouvez blesser mortellement à PNJ en lui tirant dans la gorge par exemple. Si dans les jeux vidéo, on est habitué à balancer plusieurs bastos dans le buffet d'un mec pour qu'il tombe, et bien ici, ça arrive qu'en tirant dans la gorge d'un gars, vous le voyez tituber sur quelques mètres avant qu'il ne s'écroule pour se vider de son sang. Dans d'atroces souffrances, un spectacle funeste et horrible, oui, mais qui en rajoute en grosse couche niveau réalisme. Enfin, cela dit, ce genre de problème risque pas d'arriver si vous y allez avec du gros calibre. Doom et Wolfenstein, c'est un truc de gonzesse à côté de Red Dead 2. Avec le calibre 12, vous pouvez littéralement décapiter ou couper des mecs en morceaux. Bras, jambes, tête, tout y passe quand vous sortez le double canon, le pompe ou le semi-auto à bout portant. Bref, si vous trouvez que le calibre 12 est encore trop gentil pour une fusillade, vous pouvez aussi trafiquer vos balles pour les rendre plus puissantes, oui, mais aussi pour les rendre explosives, ce qui donne des effets très sympas sur les corps quand vous leur tirez dedans. Mais vous pouvez aussi faire du sale avec votre art, surtout si vous y greffez une dynamite au bout. Dynamite que vous pouvez d'ailleurs utiliser comme une grenade. Putain, notez-moi ce réalisme quand vous êtes soufflé par l'explosion. Ah là là, je pourrais continuer encore pendant des heures, mais je pense avoir dit le principal à retenir au niveau des arguments, comme quoi Red Dead 2 reste le meilleur jeu de shoot de tous les temps, toutes qualités confondues et tout style comparé. Après, il y a aussi le plaisir personnel et le gameplay qui entrent en jeu, mais partez du principe qu'on parle d'un jeu qui n'a pas la fonction d'être un simple FPS de base. Vous pouvez très bien siffler tout le jeu, tout en restant à la troisième personne, sans pour autant avoir à passer une seule fois par la vue FPS. Enfin bref, chez Rockstar, c'est des ouf. Allez, ça ira pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Autant vous dire que je n'ai pas fini de vous sortir des vidéos sur Red Dead Redemption, donc si vous kiffez le format, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Amusez-vous bien les amis et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501